Si vous êtes avec nous, outre le fait que vous adorez le poker, et on le sait parce que c'est pas la première fois que vous venez dans le RMC Poker Show, à un moment d'ailleurs on croisait Ariane au table et tout, alors maintenant elle me dira, personne ne joue, donc on peut la croiser nulle part. Et d'ailleurs elle a fait même l'émission avec Patrick Bruel à l'époque, la WPT, si je me trompe, en remontant bien en arrière. En arrière où elle se souvient pas ou en arrière où c'était vraiment elle, Moundir ? En plateau, c'était en plateau. Elle avait fait un plateau poker avec Patrick Bruel ou c'était l'émission de WPT ? Visiblement elle s'en souvient pas trop. Oui, non, non, peut-être, vous savez, j'ai quand même une mémoire de porte-manteau d'une façon générale, mais ça se peut, ça se peut. Je sais en tout cas que je l'ai battu. Alors finalement c'est le principal, ça veut dire quoi ? Parce que vous vous êtes retrouvés à table avec lui une fois, comment s'est passé ? Non, en fait c'était un tournoi chez Winamax justement, un tournoi des personnalités, on va dire, entre guillemets, et j'y allais régulièrement, c'était à peu près tous les mois. Tous les mois à un moment, c'est vrai qu'on s'y croisait et on jouait, c'était des très belles parties avec une très belle ambiance. C'était très rigolo, c'était très sympathique et une fois j'ai eu la chance donc de gagner, de terminer première. Ce qui était très drôle c'est que je me suis dit, il était une heure du matin, je me suis dit, bon alors là écoute je suis crevée, il faut que je rentre. Je travaillais le lendemain, je vais claquer, non bon allez hop, je fais tapis sur une main qui était improbable. J'ai fait tapis et j'ai gagné et après il n'y a eu qu'un enchaînement de choses comme ça finalement, des choses improbables. Alors que je voulais rentrer me coucher gentiment, tranquillement. Et bien j'ai fini par gagner. Donc c'est la chance du, on va dire, du débutant, du moyen bon joueur quoi. Justement Ariane, tu parles de cette chance du débutant, sachant qu'effectivement il y a un peu de chance au poker. Est-ce que tu aurais pu être addict au jeu du poker ? Moi j'aime beaucoup les jeux. J'ai vraiment un problème avec le jeu, c'est que j'adore ça. Je ne sais pas si j'aurais été addict au jeu du poker dans la mesure où je n'ai pas beaucoup de résistance physique. D'accord. Quand je vois ces parties qui durent des heures et des heures et des heures, quelquefois des jours, je ne sais pas si j'aurais cette résistance physique. En tout cas je sais que dès qu'il y a une table quelque part, ça me titille dangereusement. Addict, je ne pense pas. J'aurais toujours une petite raison qui me dirait, non, non, t'emballes pas, t'emballes pas.